Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de développer notre site de A à Z et cette fois-ci on va faire la suppression de notre topic. Donc on va faire la suppression de notre topic comme la précédente vidéo, c'est-à-dire la suppression d'un commentaire. On va le faire ça très facilement. Donc maintenant qu'on a abordé les dénotions de sécurité avec la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir éditer le topic d'un autre utilisateur si ce n'est pas nous qui avons créé ce topic, on ne peut pas venir éditer non plus, supprimer, enfin voilà on ne peut pas venir faire d'action si ce n'est pas à nous, que ce soit le commentaire ou le topic. Alors après je ne suis pas rentré dans le rôle de l'utilisateur, si c'est un admin, super admin, j'ai fait des notions au tout début, mais ce n'est pas encore le cas des vidéos, ça ce sera pour après. On commence à mettre des bases justement sur un peu la notion de sécurité pour dire qui modifie quoi et on met aussi un peu ces bases justement pour la suite. Donc là on va faire la même chose, on va venir copier ce qu'on avait fait pour le bouton de suppression. Donc dans le bouton de suppression, c'est simple, on vient copier-coller, voilà, on vient le copier-coller. On vient ici se mettre juste au-dessus, donc de éditer, moi je vais refaire la même chose, vous voyez, c'est simple. Et là au lieu de mettre sup-com, je mets sup-topic avec ici l'idée du topic. Ok. Donc ici ce ne sera pas RTC, mais ce sera rec-topic. Et ici ce sera supprimer mon topic. Voilà. Et bien sûr, non ici c'est édité, voilà, impeccable. Donc on regarde ici, je ne peux rien faire forcément, ce n'est pas mon topic. Donc c'est pour ça que je vais en prendre sur un autre. Par exemple, je vais mettre sur forum, je vais prendre le deuxième. Là c'est le mien, c'est moi qui l'ai fait, vous voyez c'est deux mots. Donc je peux modifier et je peux supprimer. Si je supprime actuellement il ne se passe rien, ce qui est logique. Donc on vient ici, on va faire un copier-coller de tout ce qu'on a fait précédemment. Et là au lieu de mettre sup-com, on va mettre sup-topic. Ici c'était l'idée du topic. Et là c'est l'idée du topic. Alors, deux choses que vous pouvez faire. Vous voulez supprimer le topic. Donc forcément, lorsque vous supprimez le topic, vous récupérez déjà l'idée du topic. Donc, est-ce qu'il est fort utile de mettre ça alors que vous l'avez juste au-dessus si vous avez fait toutes vos vérifications ? Donc, non. Donc je supprime. C'est-à-dire qu'un peu plus en bas, je viens effacer cette ligne-là. Je remonte, je reviens ici à l'intérieur. D'ailleurs, je n'ai pas à faire les vérifications pour dire impossible de supprimer ou autre parce que forcément, on va dire ça comme ça, pour le moment, on a une idée. Donc on sait qu'il existe. La seule chose qu'on a à faire, par contre, c'est de vérifier que ce topic, c'est bien le mien. Donc, en faisant ça, forcément, c'est le vôtre. Pourquoi ? Parce que quand je vais réactualiser, donc avant de faire ça plutôt, je vais réactualiser ici. Je n'ai plus, on va dire, je n'ai plus la suppression comme auparavant, c'est-à-dire qu'ici, je pouvais venir altérer. Je pouvais venir ici altérer dans mes commentaires, on n'a pas de commentaire, mais je pouvais venir altérer la donnée. Là, je ne peux pas. Ça veut dire que c'est vraiment l'idée ici qui fait que je vais venir supprimer ou pas. Donc, là, vous pouvez venir dire, entre guillemets, je fais juste le delete. Vous faites juste le delete de votre topic, c'est-à-dire que vous faites delete topic where id, avec ici notre rec topic. Bien sûr, ici, comme ça supprimait, forcément, on revient sur le forum. Et on pourrait enlever tout ça en disant, bon, c'est bon. Alors, comme ça ne coûte rien du tout, mais vraiment rien du tout, je préfère quand même toujours, enfin, alors, je vais vous dire oui et non. Parce qu'on va faire, imaginons, une vérification en disant, est-ce que c'est bien l'utilisateur qui peut. Donc, là, au lieu de vérifier tout ça, comme vous avez toutes les informations devant vous, on va faire un si. Donc, un si, forcément, il y a une session. Parce qu'on ne pourrait pas atterrir dedans sans session, sinon ça ferait des erreurs. Ça, c'est logique. Et dedans, on va dire que si ma session, donc, alors après, si vous voulez, enfin, non, parce que là, c'est vraiment du post et ça n'existera pas. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le topic en vue, vous pouvez le supprimer. Et je pense que dans tous les cas, ça va venir créer une erreur. Oui, ça va venir créer une erreur parce qu'on n'a pas, on ne peut rien faire. La personne pourrait tout recréer un champ, etc. Mais forcément, je me base sur certaines infos. Alors, oui et non. On pourrait carrément dire, oui, la personne pourrait tout refaire, par exemple, tout récupérer le code, venir le faire. Et donc, si on ne fait pas une vérification, par exemple, ici, qu'il y ait bien une session, c'est sûr qu'on va avoir un problème. Je parle pour la suppression, bien sûr. Parce que pour l'édition, on n'a pas. Et là, comme on insère aussi des commentaires, on pourrait potentiellement avoir des problèmes. Donc, il faudrait peut-être vérifier en plus en disant, si j'ai une session, ok. Donc, c'est si valide et ici, et que j'ai bien une session. Voilà, on va le faire juste ici. Comme ça, ça permet de bien emmerder la personne. Eh bien, ok, je vais dedans. Donc ça, je vais récupérer ce petit bout de code ici. Le mettre également ici. Parce qu'on va supprimer. Donc, s'il suffit que la personne le refasse sans rien, il pourrait peut-être potentiellement réussir. Je dis bien potentiellement parce qu'ici, on vérifie l'idée. Mais s'il n'y a pas d'idée, à moins qu'il refasse tout, voilà, il pourrait le faire. Et on va faire la même chose juste ici. Voilà, il n'y a jamais assez de vérification. Ça va fonctionner, ne vous inquiétez pas. Donc, si on a une session et que, du coup, ça correspond au rectopic de l'idée utilisateur. Alors, on va pouvoir dire que le valide. Alors, bien sûr, c'est différent. J'ai oublié, différent. Valide égale à false. En disant, ici, un petit message sur l'erreur de topic. Alors, ici, je n'ai pas d'erreur topic. On va mettre quand même erreur topic. Et on va mettre ici, impossible de supprimer ce topic. Donc, ça ne devrait presque jamais arriver parce que ce n'est pas vraiment possible. Mais, au moins, vous prévoyez. Donc, ça, par exemple, on va le mettre, on va venir faire un copier-coller. Je vais le mettre au niveau d'ici. Voilà. Et là, ce sera erreur topic. Donc, ça n'aurait jamais arrivé. Mais, au moins, on a l'assurance d'avoir tout ce qu'il faut. Alors, j'ai une erreur à la ligne 244. Donc, c'est-à-dire qu'il me manque une parenthèse. Donc, il faut voir ici. Impeccable. Donc, si je veux venir supprimer, par exemple, si j'avais la suppression de mon topic, je viens supprimer. Voilà. Là, il est supprimé. Donc, c'est-à-dire que j'ai un topic en moins ici. Cependant, vous avez vu que je vais supprimer mon topic. Donc, ça, c'est bien. Mais, on n'a pas que ça à faire. Si on a mis des commentaires ici, il faut venir supprimer tous les commentaires. C'est très simple. Donc, avant de supprimer le topic, vous allez toujours faire la suppression d'abord des commentaires. Donc, c'est la suppression avant de supprimer le dernier maillon. Donc, ici, ce sera id topic. Et là, rect topic. Et donc, c'est-à-dire que je vais vous montrer. Donc, je vais créer un topic spécialement de test. Qu'on va mettre dans la catégorie PHP. Test. On a bien notre topic ici. Et je vais vous mettre, voilà, plusieurs, par exemple, plusieurs commentaires. Vous voyez, ici, on a un, deux, trois, quatre, quatre commentaires attachés à ce topic. Donc, qui est le topic, l'idée 8. Donc, si je me mets ici sur id commentaire, que je fais une requête SQL, en disant que je viens sélectionner where id topic égale à 8, je vais me retrouver forcément avec... Alors, moi, je veux juste un select. Et c'est bien id topic que j'ai fait. Topic commentaire. Je ne sais pas si c'est parce que c'est ça que j'ai fait que ce n'était pas bon. Voilà, impeccable. Alors, par contre, si je veux rééditer... Alors, je ne sais plus si c'est... Voilà, ici, peut-être qu'on doit regarder. Voilà, nickel. Donc, vous voyez, j'ai bien mes quatre commentaires. Je vais cliquer sur supprimer mon topic. Et lorsque j'ai supprimé mon topic, donc, je refais un go de la requête. Je n'ai absolument plus aucun commentaire. Donc, tous les commentaires qui étaient associés à ce topic ont disparu. Donc, voilà. C'est-à-dire que là, si vous supprimez ce commentaire, ce topic, vous allez supprimer également tous les commentaires. Donc, voilà. Donc, nous avons sécurisé, du coup, tous nos formulaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les supprimer lorsque vous n'êtes pas connecté. Vous ne pouvez pas les supprimer si le commentaire, le topic, etc. ne vous appartient pas. Et vous ne pouvez pas non plus éditer un topic qui ne vous appartient pas également. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter également par la suite. Et on se retrouve, du coup, pour la prochaine vidéo qui sera des vidéos un petit peu de CSS. Donc, ça, ce sera des apartés, justement. Mais vous verrez, on va justement améliorer encore d'autres choses. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir d'autres choses sur le site. Donc, les CSS, ce sera vraiment des vidéos à part. Juste pour vous montrer ce qu'on peut faire comme CSS afin de, voilà, justement modifier un peu les informations. Donc, on se retrouve, du coup, pour la prochaine vidéo. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501